Bienvenue à tout le monde, je vais refaire une intro un peu plus approfondie que celle que je fais maintenant tout de suite, dans quelques minutes, puisqu'on a décidé pour démarrer ce webinaire de vous faire expérimenter un petit exercice de respiration. Rassurez-vous, il n'y a rien de très engageant là-dedans. Et puis, est-ce que Maxime, peut-être tu veux l'introduire mieux que moi, je pense ? Oui, je peux. C'est la cohérence cardiaque, comme tu l'as dit. Donc, l'idée, ça va être d'être dans l'idéal, les pieds ancrés dans le sol, et puis la colonne vertébrale droite. Moi, je vais commencer par me redresser, parce que ce n'est pas mon cas là. Et on va simplement respirer amplement, je pense que c'est pendant 5 secondes ou quelque chose comme ça, puis on expire ensuite sur la même durée. Et l'idée, c'est qu'en faisant ça, je crois que c'est 5 minutes ou quelque chose comme ça, régulièrement, ça nous aide à nous resynchroniser les hémisphères cérébraux, et donc se rendre plus disponibles et en général plus apaisés aussi. Donc, on se disait que c'était une bonne manière de commencer ce webinaire, et puis comme ça, on commence directement avec un petit outil pratique qui peut aider à apaiser un peu les états émotionnels quelquefois. Excellent, merci. Notamment en début de réunion avec Force Angleux, ou avant de prendre une grosse décision à plusieurs personnes, ça peut être intéressant à poser ça. Alors, c'est parti. Je lance l'audio. Vous pouvez inspirer par le nez et expirer par la bouche. Sous-titrage ST' 501 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 nous en gouvernance partagée, là on est sur le nous, comment on peut traiter les émotions en tant que groupe dans des espaces collectifs. Deuxième partie, c'est plutôt mes émotions à moi, personnellement, donc l'agilité intérieure, comment je peux traiter mes émotions avec moi-même avant de les partager aux autres. Et puis un deuxième outil d'expérimentation, je crois que c'est Maxime qui veut le présenter, si vous ne me trompe pas, mais peut-être ça peut changer, avant de partir sur un tour d'échange libre, voilà où on coupera les enregistrements, on sera juste entre nous. Et puis je laisse donc Maxime, dans cet ordre-là, Maxime et Cécile se présenter en deux mots, juste avant de lancer le sujet sur les émotions de la gouvernance partagée avec l'agilité collective. Est-ce que Maxime tu peux dire deux mots sur toi et puis Cécile ? Deux mots. Voilà, deux phrases. Disons que je suis un grand sensible qui s'apprivoise et puis qui explore la vie et puis comment faire pour relationner en paix avec moi-même et avec les autres. Et dans ce parcours-là, j'ai rencontré pas mal de techniques, d'outils, j'ai fait pas mal de stages, de formations diverses et variées. Et puis je me suis aussi retrouvé à l'instant Z, donc à découvrir plus en détail la gouvernance partagée, à l'expérimenter sur mon lieu de vie et puis à découvrir, comment dire, qu'il y avait vraiment deux aspects, mais on reviendra peut-être certainement dessus par la suite, mais qu'il y avait deux aspects, l'aspect intérieur et puis l'aspect extérieur. Et là, finalement, la gouvernance partagée, c'est peut-être l'aspect extérieur, le cadre, quoi, qui peut sécuriser, qui a pu m'apaiser vraiment dans les relations et dans les organisations de groupes qui étaient souvent très difficiles pour moi. Voilà, puis on développera par la suite. Je te passe la parole, Cécile. Merci, Maxime. Cécile. Oui. Je suis basée à Bordeaux. Je suis aussi facilitatrice, formatrice, consultante en gouvernance partagée, intelligence relationnelle, émotionnelle. Et je suis partenaire de l'instant Z parce que je travaille beaucoup avec Jérôme Michelet, qui est basé dans le Sud-Ouest. Voilà. Et je suis ravie de faire ce webinaire sur le sujet des émotions parce que je pense que ça a été... Quand j'ai rencontré la gouvernance partagée, la prise de conscience très, très forte que j'ai eue, c'est... Waouh ! Mais en fait, mes vulnérabilités, elles sont au service du collectif, là. En fait, si je les accueille et que j'ose les déposer, ça va servir l'intelligence collective. Et ça, ça m'est resté. Et c'est un credo que j'ai, que j'adore partager et que j'expérimente au quotidien. Quand je vis un truc, quand je vis un truc, il y a un cadeau derrière. Et voilà. Donc, c'est en ça que je suis assez joyeuse de partager ce temps ensemble et de dialoguer avec toi, Maxime, sur le sujet. Ah oui, c'est vrai, c'est un dialogue. Excellent. Merci, Cécile. Du coup, Maxime, ben voilà, pour rebondir par rapport à ce que vient de dire Cécile, est-ce que c'est comme ça que tu le vis en gouvernance partagée, en termes d'agilité collective ? Est-ce que c'est ça l'idée d'accueillir ces vulnérabilités ou ces instabilités émotionnelles comme quelque chose d'enrichissant pour le groupe ? Et si oui, comment ? Oui, en tout cas, ça me plaît la manière dont tu le présentes, Cécile. Effectivement, c'est un peu parvenir à peut-être à transformer. On parle souvent, enfin souvent, en tout cas dans ce que j'ai exploré par rapport aux émotions, de trouver le pendant de l'émotion qui est problématique, entre guillemets. Donc, de passer de la colère à la puissance et ainsi de suite, je pense que pour chaque émotion dite négative, on peut trouver la forme transformée et ça me fait penser à ça. Au fait d'arriver peut-être avec une charge ou de ressentir quelque chose à un moment donné en groupe et puis finalement que grâce au cadre bienveillant, etc., puis au fait qu'on s'habitue aussi à pouvoir se dire et s'exprimer, que finalement cette charge qui était vraiment désagréable puisse s'apaiser et se transformer en autre chose qui devient du coup richesse, comme tu le dis. Et du coup, Cécile, pour te passer la parole, en termes d'outils concrets, c'est dans quels espaces qu'on peut avoir cette possibilité-là en fait, de le partager et d'en faire une source d'enrichissement pour le groupe ? Yes. J'en ai listé au moins six. Ça dépend si on appelle ça des outils, à vrai dire. Mais déjà, c'est celui qu'on a pratiqué en tout début, en tout début au webinaire, c'est le fait d'avoir un temps de centrage. Et ouais, le fait de, dans nos réunions systématiquement, en tout cas, peut-être ça dépend plus ou moins de la culture de l'organisation gouvernance partagée, mais d'intégrer la notion de, ok, là, je quitte un espace, j'arrive dans un nouvel espace de réunion, je prends le temps de me poser là et de faire la transition entre le temps d'avant, le temps qui vient et de me rendre pleinement disponible et présente au temps qui vient. Donc, le fait d'avoir ce rituel du centrage au cours d'une réunion, pour moi, ça fait, c'est un outil, entre guillemets, central pour permettre cet ancrage et de réguler ce qui est présent. Et ouais, merci pour le partage de la slide. Il y a la notion de tour d'ouverture, de tour de clôture. Tu veux en dire plus, Maxime ? Comment tu vis, toi, les tours d'ouverture ? Ah, ok. Le tour d'ouverture, justement, pour permettre de se dire, de pouvoir verbaliser ce qui est présent, si on arrive avec, voilà, pouvoir, déjà pour soi-même, mettre en conscience ce qui est vivant chez soi en début de réunion, le nommer, le rendre visible auprès du groupe aussi, permettre que ce soit accueilli pour soi et pour le groupe en le nommant. Et ouais ? Je dirais bien, par rapport à ça, que ça dépend vraiment de la culture, de s'adapter à la culture du groupe. Donc, si on est dans un groupe, par exemple, très alternatif ou très, très spirituel, on pourrait dire, pourquoi pas faire quelque chose de spirituel, de connexion énergétique à l'univers, tout ce qu'on veut. Voilà. Et puis, si on est plutôt dans une entreprise, ben, juste, peut-être un tour d'expression, comment ça va ce matin, dans quelle qualité de présence vous arrivez aujourd'hui ? Et que c'est vraiment, moi, je trouve ça vraiment intéressant de pouvoir sentir aussi, quand on facilite ces réunions, ben, où est-ce qu'on est, quoi ? Comment c'est ce groupe ? Où est-ce que je débarque ? Et qu'est-ce qui serait adapté ? Un miroir du tour d'ouverture, il y a le tour de clôture, qui, on peut y voir deux fonctions. La première, un peu plus opérationnelle, qui est de dire, bon, comment vous avez vécu la réunion, qu'est-ce qui pourrait être amélioré, etc. Mais aussi, c'est peut-être un moment pour déposer in fine comment on se sent, pouvoir dire ce qui n'a pas pu être dit à un autre moment, et en tout cas rendre visible quelque chose qui n'a pas pu, qui est apparu en cours de réunion, qui n'a pas forcément trouvé un espace, qui n'était pas forcément nécessaire d'être partagé, mais en tout cas qui peut être déposé au dernier moment, et aussi s'offrir la possibilité d'être entendu par le groupe. Donc, si je peux me permettre de faire le lien entre des espaces où on peut s'exprimer, où on a la place pour ses émotions, ça vient enrichir le groupe, notamment dans le sens où, enfin, dans cette idée d'amélioration continue, c'est-à-dire que ce que moi j'ai ressenti dans la séance qui m'a frustré, par exemple, et que je partage en cours de clôture, j'en sais rien, on est stressé par le temps, on n'a qu'une heure pour faire des trucs qui demandent deux heures de séance, c'est quelque chose que j'ai ressenti pendant la séance, qui est de l'ordre de l'émotionnel, que je peux partager en cours de clôture, et qui vient enrichir le groupe, parce que peut-être qu'une fois que le groupe a entendu ça de deux, trois, quatre personnes pendant plusieurs séances, à la fin, on va décider qu'ensemble, qu'en fait, on a besoin d'une séance de deux heures, et puis on va se débrouiller pour avoir ces deux heures de temps, parce que sinon, c'est trop pénible pour nous. Donc, on capitalise, en fait, sur ces ressentis qui sont là pour les transformer en quelque chose, en une amélioration pour le collectif. Sachant que ce n'est pas gagné pour autant, il ne suffit pas d'avoir ce tour pour que ça soit, disons, fonctionnel et puis profitable à tous, dans le sens où je pense qu'il y a quand même une culture de l'expression émotionnelle à avoir ou à acquérir avec le temps, donc d'arriver à parler en jeu, déjà, dans certains groupes, en tout cas, quand on arrive et qui n'ont pas cette culture-là, il y a beaucoup de personnes qui s'expriment en « on » ou en « tu », ce qui marque un peu une distanciation par rapport à leur vécu intime, et ce qui peut poser des difficultés, parce qu'en s'exprimant comme ça, on va pouvoir être facilement dans… enfin, les autres personnes vont facilement se sentir jugées ou se sentir incluses dans quelque chose que la personne dit, mais en fait, non, moi, je ne vis pas du tout la même réalité que toi, donc ça nécessite quand même une… je dirais peut-être une hygiène expressive, enfin, quelque chose comme ça, mais qui vient avec le temps, quoi, à force de pratiquer aussi ça, pour pouvoir aussi accepter que mon voisin, il a dit quelque chose, il a vécu très mal en aspect des choses, et bien moi, j'ai le droit d'avoir vécu très bien ce même aspect, et donc de se différencier tout en étant… faisant partie d'une même expérience de groupe. Je trouve que c'est très intéressant et très porteur. Ok. Merci. Cécile, tu avais d'autres choses ? Oui, une autre dimension qui permet de dire que la gouvernance partagée intègre la notion, enfin, la dimension émotionnelle dans son essence, c'est la notion de pilotage dynamique. Pilotage dynamique, c'est se dire comment on pilote le projet, comment on décide de quelle… des orientations qu'on prend, etc., des orientations qu'on prend, et le pilotage dynamique, on dit que c'est ressentir et ajuster par opposition à prévoir et contrôler, au fait de faire des plans, ok, à trois ans, on va aboutir là, donc pour aboutir là, on va faire un plan, les six premiers mois, si… C'est cultiver la posture du ressenti réajusté, d'être… Non seulement la posture, mais du coup, comment dire… Réhabiliter la notion d'intuition et de ressenti, en fait, où parfois on capte des signaux extérieurs. Ah, là, je sens qu'il faudrait peut-être… Tiens, ça serait intéressant de développer… Je ne sais pas, pour l'instant Z, je ne sais pas récemment quels signaux vous avez pu capter, de types de parcours, de types de formations qui pourraient être opportuns d'ouvrir par rapport à ce que vous percevez, en fait, des besoins de la maturité collaborative de la société telle qu'elle est, des organisations, et du pas supplémentaire qui serait intéressant d'apporter pour soutenir ces organisations. Et ces signaux-là, ils apparaissent à un moment qu'on n'a pas forcément prévu. Et voilà, donc c'est cette philosophie du ressenti réajusté. Pour moi, c'est un des outils, si on peut dire, en tout cas un des piliers de la gouvernance partagée qui, pour moi, intègre la dimension émotionnelle et intuitive. Pas qu'émotionnelle, mais intuitive aussi. Qui encourage du coup à ça, à l'expression de ces émotions, à l'expression de ces ressentis, justement. Alors qu'on contrôle, il va chercher plutôt à tout rester dans la tête. Oui. Puis qui répond finalement aussi au changement de l'environnement extérieur. On est en observation, on est dans notre projet, on va dire, et puis en même temps, on tient compte de ce qui se passe autour. Il y a des événements qui peuvent arriver. On en a connu suffisamment ces dernières années pour savoir comment ça peut parfois être très impactant. et du coup, finalement, c'est aussi de se rendre compte que ça vient toucher mes émotions. Ça me fait quelque chose d'avoir des nouvelles contraintes, d'avoir des questionnements légaux, peut-être, d'avoir toutes sortes de choses qui viennent me perturber l'organisation, mais ça vient aussi, moi, me perturber. Et c'est là que, dans nos organisations en gouvernance partagée, on a les leviers pour, comme tu dis, le pilotage dynamique, pour pouvoir faire des petits pas vers le changement délicat de la structure pour tenir compte de cet environnement changeant. Et finalement, répondre à ce qui deviendrait peut-être une émotion, voire un conflit, si on n'en tenait pas compte là, quand c'est en train de montrer le bout de son nez. Ok, donc je résume. J'ai des outils ou espaces collectifs pour la régulation des émotions en gouvernance partagée. J'ai le temps de centrage en début de séance, donc des exercices de respiration, une lecture spirituelle, ou quelque chose de cet ordre-là. Tour d'ouverture de la réunion pour dire avec quelle qualité on arrive, partager ce qu'on a besoin en tant qu'individu au sein du groupe. Et puis, tour de clôture à la fin de la réunion pour voir comment on a perçu la séance, comment ça s'est passé pour nous. Parler en jeu dans la manière dont je m'exprime, donc faire attention à une certaine hygiène d'expression. Parler en jeu plutôt que du tu ou du on. Cultiver sa posture du ressenti réajusté plutôt que révoir et contrôler. Je poursuivrai bien sur la gestion par tension. Oui, voilà, pour le coup, elle est bien centrale. Et qui est en lien avec ce que je viens d'expliquer. Donc, le fait de ressentir une petite chose, une petite gêne, on va dire, entre la réalité observée, comment ça se passe pour le moment et avec ce que j'aimerais que ça soit ou ce que je crois que ce serait bien que ça soit ou que ça devienne. Et c'est de dire, en fait, là, entre ces deux choses-là, il y a comme une tension. On pourrait voir comme un élastique qui est en train de se tendre. Et puis, si on attend trop, alors ça peut être bien, évidemment, de ne pas réagir tout de suite. Mais pour voir, est-ce qu'il revient à la normale, cet élastique, est-ce que finalement tout va bien ? Ou est-ce qu'il est en train de se tendre et puis qu'à un moment donné, il risque de claquer ? Et donc, là, nous, on prend cette image-là pour illustrer l'importance d'amener ces tensions-là aux bons endroits, on va dire, dans différents types de réunions. Et sur le slide que j'ai montré avant, je ne sais pas si je peux peut-être le remettre, je crois que je ne l'ai plus là, donc je ne vais pas vous le remettre, mais on voyait qu'il y avait l'ordre du jour qui se fait de manière dynamique. Donc, on arrive en début de réunion, voire un petit peu avant, on prépare, on se dit, ben voilà, qu'est-ce que j'ai comme point à l'ordre du jour, on pourrait dire comme tension. Et puis, on va amener différents points. Chaque personne qui le souhaite, en tout cas, se responsabilise et se dit, ben moi, en fait, pour réaliser telle action, dans tel rôle, etc., je ressens le besoin de ceci, cela, de demander de l'info, de donner de l'info, de prendre un rendez-vous, d'avoir un avis, toutes ces choses. Et on va vraiment, du coup, on va avoir un point qui est traité pour une personne qui ressent cette tension et puis on va veiller, du coup, dans la facilitation, à ce qu'on clôt bien ce point. Donc, on revient voir, en fin de ce moment-là, si c'est réglé pour la personne et on passe au point suivant. Voilà, en gros. Merci, Maxime. Deux minutes pour terminer cette première partie sur les outils méthodaux au niveau collectif. C'est utile. Oui, ben, je trouve que c'est assez significatif que, comment dire, la manière dont on crée les ordres du jour, la manière par défaut dont on peut créer les ordres du jour d'une réunion en gouvernance partagée, c'est la gestion. C'est ce qu'on appelle la gestion par tension. On appelle les points d'ordre du jour, donc les tensions. Donc, pour résumer ce que dit Maxime, l'écart entre ce qui est et ce qui aspire à être. Et donc, la notion de tension, elle est vraiment réhabilitée. Là où, habituellement, la notion de tension est connotée. Là, on dit, une tension est un cadeau au service de l'organisation parce que si tu perçois un écart entre ce qui est et ce qui aspire à être, c'est qu'il y a quelque chose à réajuster. Donc, tu l'amènes à l'ordre du jour et l'idée, c'est que le collectif, l'idéal, c'est d'arriver avec sa tension et une clarté sur qu'est-ce qui pourrait lever sa tension. Donc, là, je vis ça. Donc, ma demande au groupe, ça serait ça. Parfois, on n'a pas forcément, on a l'attention, on n'a pas la demande qui va avec et on peut obtenir le soutien du groupe pour clarifier, clarifier ce qu'il y a derrière la tension et clarifier ce qui pourrait, ce qui pourrait permettre de la lever. Voilà. Et effectivement, on a les listes au début et elles peuvent apparaître aussi en cours de réunion. et voilà, je trouve cette appellation bien significative d'intégration de la dimension émotionnelle dans la gouvernance partagée. Excellent. Cool. Alors, je vous ai… Ah, j'ai envie de clore quand même ce petit… parce qu'il y a un truc important pour moi qui est justement en lien avec ça. Je vais repartager mon… C'est la fiche de décision par consentement qui pour moi illustre perfectement… Enfin, perfecto. Très bien. Une manière qui est assez courante, en fait, et surtout en sociocratie. Et puis nous, on l'utilise aussi beaucoup pour tout ce qui est règles, valider des règles ensemble, des rôles, etc. Et donc, c'est la décision par consentement où là, on a en fait quelqu'un qui est porteur de sa proposition. On pourrait dire, le premier point, c'est voilà, j'arrive avec une tension et j'aurais besoin qu'on… Voilà, je propose qu'on range l'aspirateur à tel endroit parce qu'en fait, ça ne me va pas du tout quand on… Comme ce n'est pas défini, moi, ça ne me va pas, je n'arrive pas à faire mon travail correctement, je le cherche pendant une demi-heure, etc. Et les deux premières… Les deux étapes qui suivent ça, pour moi, sont très importantes et sont justement ces éléments que j'ai cité au début que j'ai rencontrés dans la gouvernance partagée et puis qui m'apaisent, c'est de savoir qu'en fait, il y a un temps de clarification d'abord où ça va être vraiment se mettre à l'écoute de la proposition qui est faite et de m'assurer que j'ai bien compris. Donc, de demander quand tu parles de l'aspirateur, est-ce que c'est le gros jaune là ou alors c'est le petit rouge, par exemple ? Et ensuite, on a un tour de réaction et le tour de réaction, il est formel, donc ça veut dire qu'en fait, on va vraiment s'adresser à chaque personne, donc la personne qui facilite va donner la parole à chacun, chacun son tour. Et donc, je sais, moi, ça m'apaise mon système émotionnel concrètement de savoir qu'il y a ces deux étapes super importantes et distinctes qui font que je vais avoir le droit à la parole comme tout le monde. Et puis, le plus, c'est évidemment quand je me rends compte que finalement, la somme de tout ce qu'on a partagé chacun et chacune va bonifier la proposition. Et que finalement, même si j'avais repéré quelque chose qui n'était peut-être pas clair ou pas net au départ dans la proposition, en général, elle est vraiment super enrichie. Donc voilà, je voulais parler de ça parce que ça me semble un élément quand même important. Parfait, donc je l'ai rajouté à ma liste, j'ai pris note pendant que vous discutiez. Donc là, on est sur des processus bien définis, notamment tenus par le rôle facilitation qui nous permettent d'avoir un cadre où on a cette possibilité d'exprimer les choses. Oui, effectivement, c'est hyper important de dire que c'était tellement évident qu'on n'a pas listé, c'est que la présence d'un rôle facilitateur et d'un rôle facilitation, elle permet, enfin, il est attendu du facilitateur qui perçoit les signaux faibles quelque part sur le plan émotionnel. Donc voilà, allez, j'en dis pas plus. Justement, j'ai marqué ce rôle pendant cette séance de discussion. Non, mais du coup, comme transition avec la deuxième partie, donc en fait, là, on a tous les outils et les endroits ou les pratiques qui nous permettent d'exprimer nos émotions et puis moi, j'aimerais bien faire ce lien avec nos besoins aussi, en fait, parce qu'on parle souvent de ça en gouvernance partagée, c'est être capable d'exprimer ses besoins parce que si on dit juste ça m'énerve, souvent, rarement, on peut faire quelque chose avec ça. Donc, c'est identifier déjà la chose qui m'énerve et ensuite dire j'ai besoin d'eux pour pouvoir améliorer la situation et du coup, ça nous fait passer à la deuxième partie, c'est moi, mes émotions à moi et mon agilité intérieure. OK, j'ai les espaces, les endroits pour dire les choses mais comment je peux, moi, arriver déjà à les identifier, à mettre des mots dessus. Voilà, c'est ma transition. OK. Qu'est-ce qui veut se lancer ? Moi, je veux bien. Oui. Tu veux, Maxime ? Non, je veux bien. Oui, OK. Je veux partager mon vécu à moi de comment je vis mes émotions parce que j'en ai beaucoup. J'en ai, ouais, et j'en ai beaucoup et je les intègre vraiment comme des signaux, enfin vraiment, c'est mes partenaires dans une réunion, mes émotions. Et ça démarre par des ressentis physiques, clairement, des signaux du corps. Donc, ça, c'est quand vraiment c'est très, très présent dans le corps, là, c'est que, waouh, il faut que je ralentisse. Déjà, mon agilité intérieure, je crois que la première étape pour moi, c'est ralentir. Quand ça monte, là, c'est ralentir, respirer, voir, comme me laisser traverser par le, comme si laisser, laisser le, l'inconfort dans le corps me traverser pleinement, comme prendre, comme lui offrir toute sa place, en fait, l'accueillir et essayer d'écouter, d'écouter ce que ça dit, d'écouter en moi ce que ça dit, de quoi ça parle, en fait. Et, cette expression agilité intérieure, c'est quelque chose que j'aime vivre, voir comment, le plus rapidement possible, ce figement ou cette tension qui se met dans le corps, je peux très vite la transmuter en, enfin, percevoir le message qu'il y a derrière et en le rendre visible au groupe pour voir qu'est-ce qu'il y a, c'est quoi le cadeau, c'est quoi le cadeau, justement. Et, potentiellement, ça va pouvoir m'aider de dire, de pouvoir le verbaliser selon le temps qu'on a, de pouvoir dire là, je sens ça et de comprendre ah, mais je pense que ça parle de mon besoin d'eux et de pouvoir formuler rapidement une demande au groupe, une demande au groupe en lien avec ce besoin. Parfois, j'ai juste, je me rends compte que je n'ai pas de demande à faire au groupe, je me rends compte que je vois qu'il y a ça qui est présent, j'avais juste besoin de l'accueillir pour moi, de le rendre visible, mais en le disant, je me rends compte que je me sens accueillie, que c'est accueillie et que je ne demande pas que ça change, que la petite décision qu'on vient de prendre, par exemple, je ne demande pas qu'elle change. Voilà, ça m'a fait ça, mais c'est OK. Et moi, j'ai bien envie de partager une représentation qui m'est très utile pour me représenter dans ma vie émotionnelle. Ça s'appelle « Continuable de la conscience » qui est issu des livres « Émotions, enquête et mode d'emploi », des trois tomes. J'espère que… Si vous ne les avez pas courés vite en librairie pour vous les procurer parce qu'ils sont hyper précieux. Et en fait, comment dire… Admettons que là, actuellement, on va dire que je suis dans un état régulé. Plutôt, je suis dans la fluidité, dans le flot, dans un état de bien-être. Mais s'il se passe quelque chose qui va m'activer, moi, dans ma manière à moi de concevoir, et je sais que Maxime, c'est un peu différent, je vais considérer que c'est une part à moi… Si j'ai une activation émotionnelle, je considère que ce n'est pas toute la Cécile qui est activée, mais que c'est une part de moi, un espace à moi qui est activé, qui est activé parce que ça parle peut-être d'une vulnérabilité, d'un endroit. Et en fait, on va dire que je suis dans le continuum de la conscience. Je peux être soit identifiée, selon le niveau d'activation, je peux me sentir soit submergée, soit identifiée. Et ma quête, ça va être de retrouver de l'espace entre la part qui s'active et que parfois, je peux appeler la petite Cécile et la grande Cécile, c'est-à-dire la part qui va voir la petite Cécile s'activer et qui va lui apporter suffisamment de présence, d'écoute, surtout de présence et d'accueil pour créer cette distance et comment dire… Et du coup, la rendre… C'est comme si dans un premier temps, elle prenait beaucoup de place et par la présence et l'écoute que je peux apporter depuis ma grande Cécile, elle est là, elle reste à côté de moi mais elle peut ne pas prendre toute la place dans l'espace de la collaboration, dans l'espace de la réunion et justement, parfois, le fait de rendre visible, le fait de nommer, ça peut faciliter ce processus de « ah, ça prend toute la place à ok, c'est là » et de cette base-là, soit je l'intègre et je n'ai pas de demande, soit… Ah oui, si on parle… j'aime bien utiliser cette notion d'inclusivité, c'est-à-dire que je sais que c'est une part qui a un besoin parce que c'est une vulnérabilité et comme je ne veux pas faire comme si elle n'était pas là, genre je ne m'aime pas dans cette part qui a besoin de sécurité, je fais avec et je fais une demande en lien avec ce besoin de sécurité. J'espère que c'est clair parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je m'attendais une perche au dialogue quand même. Comment ? Je me dis que tu as attendu une perche au dialogue, j'étais en train de me rappeler justement pendant que tu parlais, tiens, oui, c'était un dialogue où on allait peut-être échanger vraiment en direct sans passer par Benjamin. Donc, je sentais un petit truc en moi qui justement me disait mince, est-ce que je dis quelque chose ou pas ? Oui, oui, oui. En tout cas, pour moi, c'était… ça me paraissait très clair, je ne sais pas, Benjamin, puis peut-être pour les autres personnes, vous pouvez dire si ça vous parle aussi ce qu'on vous raconte là jusqu'à maintenant dans le chat peut-être pour nous orienter aussi. En tout cas, moi, je peux me permettre de donner la nuance du coup ? Oui, bien sûr. Oui, juste deux mots pour résumer. Pour moi, les deux mots clés, c'est auto-responsabilité et inclusivité, c'est-à-dire savoir que dès que j'ai une émotion, ça ne parle que de moi et de mes besoins. Et inclusivité, c'est comment je ne les nie pas et je fais avec. J'ai dit, à toi. J'ai dit. Voilà aussi un petit truc, le j'ai dit, qui peut faciliter aussi le fait de se rassurer et de savoir qu'on peut avoir la parole. Oui, oui. Du coup, ça devient peut-être un peu plus technique là, mais sur cette divergence qu'on peut avoir entre la notion de part et puis moi, juste à cet endroit-là, je vais être plutôt dans la notion de sensation. Donc, effectivement, si je suis complètement pris dans l'émotion, donc dans la partie de gauche, là, en mode survie, je suis dissocié, je suis submergé, etc. Globalement, on peut dire que c'est la même chose. Je vis le truc. Non, ça ne va pas. Je suis au fond du lit ou non, je ne peux pas. Je me fige ou je m'en vais du groupe parce que je n'en peux plus. Et puis, il y a peut-être cet état où il y a un minimum de conscience, où il y a un minimum de marge de manœuvre où je peux me tourner le regard vers l'intérieur tout en restant avec les autres. Et c'est ça qui peut être vraiment délicat pour avoir cette attention intérieure, mais sans me couper non plus de ce qui se passe sans non plus répercuter ma difficulté sur les autres. Et ça, parfois, c'est difficile. Et du coup, aller porter un peu d'attention sur ce qui se passe en moi. Je ne l'appelle pas forcément par, mais en gros, c'est la même idée. Je ne considère pas non plus que c'est moi dans mon entier, mais finalement, il y a ça qui se vit. Je suis attentif à la respiration aussi. Je pense que c'est un très bon indicateur, en tout cas, la respiration, de pouvoir à la fois être dans la parole, présent avec ce qui se passe et en même temps, si je devais donner un conseil ou une pratique, on va dire, pour avancer sur ce chemin, c'est déjà juste d'essayer d'être en partie avec notre propre respiration et en même temps avec les autres. Benjamin, cette notion de part où j'entends qu'il n'y a pas une question aussi de vocabulaire à développer. Moi, j'avais entendu un truc sur apprendre aux enfants le vocabulaire de l'affectif, qu'ils soient capables justement de nommer ce qu'ils ressentent. Est-ce que là, il y a aussi quelque chose à travailler là-dessus ? J'imagine que si on est en collectif aussi, il s'agit d'avoir un vocabulaire commun. Si je commence à parler de part avec les autres, ils n'ont aucune idée de ce que c'est, ça ne va pas vraiment les aider. Qu'est-ce que vous pouvez peut-être ajouter là-dessus ? Moi, je suis d'accord que les mots sont puissants pour faire du lien, pour pouvoir nommer ce qui est là. Déjà, pour soi, ça a une force énorme. Donc, développer son vocabulaire émotionnel, de ses ressentis, la diversité de la manière dont on peut nommer un état de tristesse ou la diversité avec laquelle on peut nommer un état de colère, par exemple, elle est hyper précieuse pour être au plus juste de ce qui est vécu. Et puis, les mots en lien avec les besoins aussi, ce vocabulaire-là, il est très précieux. Je ne sais pas si tu parlais de ça ou si tu parlais, ouais, tu parlais notamment de ça, ouais. Et effectivement, ce système de représentation de départ, par exemple, pouvoir partager ce système de représentation comme le continuum de la conscience, par exemple, ça peut être utile pour te dire, là, clairement, sur le continuum de la conscience, je suis dans la partie gauche, je suis plutôt submergée. Ah ouais, ok, t'en es là. Bon, ok. Ouais. Les mots sont un facteur de paix, en tout cas. J'en suis pas... J'en vais me lancer, du coup, je vais prendre le contre-pied. Oui. Voilà, je suis d'accord avec toi. Et en même temps, il y a des endroits où moi, ça fait un peu sonnette d'alarme de l'attention aussi de se mettre trop d'accord sur un vocabulaire et puis de, finalement, de devoir parler comme ça. Et y compris pour les enfants, moi, quelquefois, enfin, quelque part, je trouve ça super qu'on apprenne aux enfants à se dire, à ressentir ce qu'ils vivent, mais que ce soit pour eux comme pour nous, attention, c'est pas parce que je sens les signaux qui me laissent penser que je suis triste que c'est forcément bénéfique ou nécessaire de dire je suis triste ou je ressens de la tristesse. Peut-être qu'il est, en tout cas, de mon expérience, peut-être de ces derniers mois, ces dernières années, notamment avec la pratique du focusing, où en fait, on va au-delà de l'émotion, enfin au-delà ou en-dessous, on va vraiment dans la sensation et je trouve ça super intéressant comme approche de aussi se décoller de cette étiquette et de ce regard de, ah oui, je sens de la tristesse. Mais non, en fait, ok, je sens, c'est comment cette tristesse ? Ben oui, j'ai les yeux là qui s'humidifient, je sens ma respiration qui est un peu différente, je sens la gorge qui se noue et en fait, ça se transforme, en fait, c'est du vivant qui est en nous et qui demande juste à se transformer, à être accueilli tel qu'il est et puis à se transformer et je pense qu'il y a vraiment des situations où c'est important et nécessaire de mettre des mots et puis qu'il y a des moments où vraiment on peut se permettre pour autant que ça soit disons, les conditions le permettent mais de juste accueillir et juste laisser se transformer si il y a besoin de bouger. Du coup, c'est un peu ça qu'on pourrait qualifier, ça pourrait être rangé dans l'agilité intérieure de se dire, ben voilà, je ressens ces choses-là mais je suis capable sûrement avec l'habitude de faire le tri et d'identifier ce que j'ai envie de vraiment dire parce que c'est bénéfique pour le groupe ou en fait, si je ne l'exprime pas, ça va exploser d'une autre manière ou ça me donne des indications sur moi-même mais je n'ai pas besoin de partager aux autres. Ouais, exactement. Si je peux me permettre d'introduire le qui est aussi dans notre liste donc j'ai des floutes. Moi, quelque chose qui vraiment me transforme aussi mon regard par rapport à ça, je ne sais pas s'il est à l'endroit le livre comme ça. Si, c'est bon. Moi, je suis en miroir. Alors, c'est sur la théorie polyvagale qu'on a eu la chance de découvrir avec l'Instant Z dont on s'était payé une petite conférence pour l'équipe et sur le moment, je m'étais dit bon, ouais, ok, super, intéressant mais sans plus. Et puis là, j'ai eu l'occasion d'avoir une autre conférence et puis j'ai acheté ce bouquin où c'est Stanley Rosenberg qui est thérapeute en fait et qui lui a vraiment appliqué pendant des années et puis qui a fait toutes sortes d'expériences sur le système nerveux donc avec ses patients et qui a fait la corrélation entre cette théorie donc on va dire médicale qui venait d'un médecin c'est Porsche je crois et lui, il a vraiment appliqué de manière clinique dans son cabinet et pour dire que le système nerveux autonome normalement il se régule tout seul. donc quand on a une émotion quelque chose on vit quelque chose de difficile on passe dans ces états qu'on voit dans le continuum de la conscience on pourrait dire on peut passer en système réactif en système défensif ou en système où on se bloque on n'est plus capable de rien de fuite en fait ou de juste survie et normalement notre système nerveux c'est un allié qui est capable de s'autoréguler et de revenir dans cet état qui était tout à droite dans le schéma cet état en fait d'interaction sociale comme il l'appelle donc cet état où on est bien où on est capable de relationner etc. et il y a des petits exercices et puis j'en partagerai un avec plaisir peut-être juste après je crois qui permettent justement de rétablir le système nerveux de repasser dans ce mode qu'on appelle vagal ventral qui est cet état d'interaction sociale et donc c'est aussi une manière je dis ça parce que c'est aussi une manière de diversifier les outils et de pas forcément parce que moi-même j'ai pu être bloqué en fait pendant un temps dans le fait d'exprimer dire je suis triste je suis ceci cela et en fait je découvre qu'il y a tellement d'autres choses et ça je trouve que c'est vraiment quelque chose d'intéressant parfait merci merci Maxime est-ce que ça vous va si on clôt ici ou Cécile tu veux le mot de la fin c'est pas que si je le veux mais pour moi il y a juste nommer deux temps il y a le temps de comment on gère le truc quand on est face aux autres il y a la gestion dans le relationnel et pour effectivement le retour au corps mais quand même les mots permettent de faire le lien entre ce qu'on vit et les personnes autour et puis après il y a le temps après il y a le temps de soi à soi et ok j'ai vécu ça ça fait plusieurs fois que ça se représente que ça se présente qu'est-ce que ça dit et qu'est-ce que j'ai allé voir donc il y a le temps relationnel et puis il y a le temps presque thérapeutique j'ai envie de dire enfin dans certains cas thérapeutique voilà qui est plus intime et qui n'est pas l'espace du groupe pour le coup l'espace du groupe n'est pas un espace thérapeutique ouais voilà excellent merci ben merci beaucoup merci beaucoup super intéressant assez concret de mon côté en tout cas mais c'est peut-être parce que je connais les outils de la gouvernance partagée donc je suis curieux de voir si vous avez des questions réactions si on a qu'on peut décrocher mais j'ai l'impression que vous êtes plutôt resté donc c'est bon signe est-ce que Maxime tu veux bien nous embarquer dans l'exercice je suis en train de regarder vas-y prépare ton truc en fait comme ça on switchera direct de l'exercice au partage entre nous la vidéo et j'en profite pendant ce temps de transition donc je vous ai remis dans le chat les résumés un peu de ces deux parties sur la partie collective sur la partie perso si vous voulez les garder pour vous n'hésitez pas à dire que le copier-coller comme ça c'est gardé sur votre ordinateur sinon n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous voulez que je vous partage ça et puis voilà ce que je voulais vous dire c'était rappeler les deux prochains événements donc le webinaire d'introduction à la gouvernance partagée le 30 août sous le même format qu'on a ce soir où vraiment vous êtes invité avec toutes les personnes notamment de vos projets ou de vos organisations qui se posent la question de mais qu'est-ce que c'est que cette chose-là qu'est-ce que c'est que ce nouveau modèle de gouvernance est-ce que vraiment c'est fait pour nous ou pas donc ce webinaire est fait pour ça et puis finalement la prochaine thématique trimestrielle qui viendra entre septembre et novembre prochain sera sur la thématique de la conduite du changement comment on gère justement notamment ces aspects émotionnels quand on fait une transition vers un nouveau modèle de gouvernance par exemple quand on vit une restructuration au sein d'une entreprise d'une organisation d'une association quand il y a la personne source ou la fondatrice du projet qui part et qui laisse les autres reprendre le truc un peu comme ils peuvent comment on peut gérer tout ça donc on va explorer ça notamment avec des articles et des webinaires voilà de septembre à novembre et quand tu fais de la promo je peux me permettre aussi de faire la promo oui vas-y la promo donc j'ai eu la chance de pouvoir écrire un article dans la revue Passerelle éco donc c'est la revue actuelle bon la couverture c'est un peu spécial mais c'est une revue thématique trimestrielle et celle-ci est sur la gouvernance partagée donc il y a une série d'articles et moi j'ai écrit sur Seur il y a à soi pour mieux coopérer donc dans lequel je parle de la notamment de ce que de ce que je vous montrais tout à l'heure donc j'ai remis le schéma ici de la décision par consentement et où je parle notamment de la confiance et de la curiosité comme étant des valeurs à cultiver pour une bonne coopération et puis du rapport aussi qu'on a très intime avec ces valeurs comment elles se manifestent dans le corps on pourrait dire je vais vous mettre le lien aussi dans le chat il y a un petit un extrait sur notre site je peux le mettre je vais le trouver ouais ok je l'ai là sinon ça marche où tu vas ? je vais le faire ah c'est bon voilà bon bah du coup on embarque dans ce petit petit exercice est-ce qu'on maintient la diffusion l'enregistrement ou on passe en mode oui je propose qu'on enregistre encore ça et puis on fait le débrief du coup en privé ça va comme ça les gens qui peut-être nous voient ou revisionnent cette vidéo peuvent faire l'exercice eux-mêmes ça marche donc moi j'en ai éventuellement deux à proposer le premier c'est sur le système nerveux qui est assez simple et puis on trouve des vidéos des vidéos assez complètes sur le sujet sur internet donc j'enlève ma casquette pour que vous voyez donc l'idée c'est de mettre les de croiser les mains alors non attendez on va reprendre d'abord on peut faire un test en fait c'est de voir en tournant la tête à fond à droite et puis en la tournant à fond à gauche d'essayer de sentir comment c'est est-ce qu'il y a des résistances plutôt côté droit plutôt côté gauche à quel endroit ça se situe au niveau du cou comment le cou il est libre de tourner qu'est-ce que je peux sentir à la base de ma tête dans la nuque les épaules et puis après on fait l'exercice et puis on peut refaire ça et voir s'il y a une différence et donc l'exercice c'est simplement de croiser les mains comme ceci et puis on va aller les déposer sur la partie de l'os donc au niveau du crâne je vais enlever le truc là pour que vous voyez je ne sais pas si vous allez voir donc là je les mets vraiment sur la partie crânienne on vient déposer le crâne et puis les pouces ils restent vers le bas dans la partie plus molle on pourrait dire et donc je vais garder la tête bien droite bien en face et je vais aller tourner les yeux à fond à droite le plus loin que je peux et je vais les laisser à fond à droite et puis je vais juste ressentir respirer normalement et puis porter attention sur la respiration observer ce qui se passe et puis on reste comme ça quelques secondes quelques dizaines de secondes il est probable qu'un moment il y ait quelque chose qui commence à se manifester peut-être un double inspire ou un baillement ou quelque chose comme ça là je sens par exemple de la pression dans mes oreilles qui change et ça c'est le signe qu'il y a une régulation qui est en train de se faire voilà on peut dire si on ne sent rien on peut le faire peut-être pendant une minute ou quelque chose comme ça les premières fois et puis on va revenir au milieu donc a priori la tête reste droite vers l'avant donc on se recale juste le regard pour se remettre un petit peu en état et puis on va partir à gauche avec les yeux à fond à gauche avec la même intention d'aller plus loin qu'on peut avec le regard ça peut tirer un peu les premières fois parce qu'on a souvent de la tension dans les yeux respirer tranquillement peut-être là vous sentez à nouveau pour la première fois quelque chose qui change dans la respiration la pression dans les oreilles et puis à un moment donné une fois que c'est arrivé on peut revenir vers le centre remettre les yeux en face des trous et puis parfois ça peut un peu durer aussi cet état de changement qu'on a ressenti avec le regard à gauche ou à droite donc par exemple moi souvent ça me fait beaucoup bailler et puis le baillement il se poursuit et puis du coup maintenant on peut vérifier voir si ça change quelque chose quand on tourne la tête à droite et puis à gauche je serais curieux d'avoir quelques retours si vous voulez bien partager peut-être dans le chat si ça vous a senti quelque chose si ça vous a semblé utile pas du tout et donc là à priori on revient on pourrait dire c'est un peu un exercice du même ordre que la cohérence cardiaque qu'on a fait au début de cette présentation donc moi je me sens apaisé par exemple voilà je vois ça baille moins de tension beaucoup de double inspire super ok donc ça c'est un comme je disais tout à l'heure ça c'est vraiment si ça vous parle n'hésitez pas à le faire j'ai envie de dire régulièrement dès que vous le sentez ou dès que vous vous sentez un peu en difficulté ou un peu encombré émotionnellement ou en difficulté dans une interaction dans une relation juste prendre ce petit temps ça prend voilà peut-être deux minutes et puis ça peut déjà aider à revenir dans un état un peu plus un peu plus calme excellent merci Maxime on l'a fait au séminaire il y a une semaine c'est pas mal aussi on l'a fait allongé par terre ça marche si jamais on l'a fait comme ça allongé par terre et puis c'est pas mal bon ben merci à Cécile et Maxime de s'être prêté au jeu au jeu de la discussion Maxime pour la deuxième fois et puis Cécile pour la première merci et du coup là je vais arrêter les enregistrements et laisser la place à qui veut pour poser des questions interagir avec nous pendant encore voilà 20 minutes une demi-heure avec plaisir pour la première fois et puis on a faire – Sous-titrage FR 2021